conférence Trust Team Finance. On vous donne rendez-vous pour votre information tous les vendredis à 10h sur des sujets à la fois passionnants et diversifiés qui touchent plusieurs sujets, la gestion financière, des chapitres extra-financiers, de l'investissement responsable. Et aujourd'hui un sujet qui est tout particulièrement j'allais dire je pense pertinent et surtout d'actualité, on va rentrer dans le moteur de Trust Team Finance, c'est à savoir la satisfaction client. Vous nous connaissez tous je pense assez bien, vous savez que l'ADN de Trust Team Finance c'est d'écouter les clients en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie pour connaître leur tendance de consommation, qu'est-ce qu'ils vont consommer, vers quelle boutique, vers quelle marque il faut s'orienter, quels sont les grands gagnants qui vont profiter de cette consommation, de cette clientèle. Et à nous d'être à l'écoute de cette analyse extra-financière au départ et puis on va vous expliquer aujourd'hui comment il y a un acheminement qui se fait entre l'écoute du client, qu'il soit un particulier ou une entreprise, puisqu'on écoute, on va auditer des clients que ce soit en B2C ou en B2B dans le monde entier. Et là on vous expliquera un petit peu plus dans le détail comment on fait, mais on va quand même étudier près de 5000 entreprises dans le monde. Donc c'est quand même un très très gros travail et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Capucine Bellet qui est en charge de la recherche extra-financière, la recherche satisfaction client chez Trusteam Finance. Et puis également Muriel Blanchier qui s'occupe de la gestion financière de plusieurs fonds, dont ceux qui sont les plus connus, Trusteam Optimum et Trusteam Rockflex. Alors n'hésitez pas, le but c'est que ça soit un échange interactif, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez évidemment converser, nous envoyer des petits messages pour nous poser des questions au cours de la présentation et puis bien entendu à l'issue de la présentation, on gardera un moment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc on vous partage, je pense que vous avez tous à l'écran notre présentation. Le sujet important, j'ai envie de poser presque la question à Capucine qui est juste à mes côtés, mais l'année 2020 a été très chahutée et vraiment une année historique, j'allais dire à la fois sur des mauvais côtés, mais aussi peut-être sur des très bons côtés, sur peut-être l'accélération du digital. Beaucoup d'entreprises se sont adaptées, beaucoup de particuliers se sont adaptés et ont changé, ont changé aussi leur mode de consommation. Et donc là on va faire, c'est le cas de le dire, un coup de zoom sur leur comportement en 2020 et surtout en début de 2021, parce que c'est important d'être en écoute permanente de leur comportement pour que l'on puisse ensuite nous saisir les belles opportunités, les intégrer dans nos portefeuilles et évidemment vous en faire profiter pour réaliser de belles performances. Alors sans plus attendre, je passe la parole à Capucine Bellet, donc directrice de la recherche satisfaction client chez Trusteam Finance. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la recherche satisfaction client et du process ROC, ROC pour Return on Customer bien sûr. L'idée aujourd'hui c'est de vous expliquer le process de A à Z, de l'identification des grandes tendances en passant par l'analyse des classements, l'analyse de la stratégie des sociétés pour ensuite comprendre comment ces valeurs peuvent rentrer dans nos portefeuilles en laissant la parole à la fin à Muriel qui vous expliquera pourquoi on a certaines valeurs en portefeuille et quelle est l'analyse que font les gérants. Alors je vais commencer par vous, par passer sur le process d'abord un petit disclaimer bien sûr que je vous laisserai regarder attentivement, on vous enverra la présentation à la fin de ce webinaire. Et ensuite le process ROC, quelle est la méthodologie du process ROC. Ce process c'est un process qui est défini en trois étapes qui sont en fait trois grands filtres qui vont nous permettre d'identifier les sociétés leaders en termes de satisfaction client. La première étape donc celle que vous avez tout à gauche consiste à identifier les entreprises préférées des clients. C'est vraiment pour nous une étape fondamentale puisque c'est ce qu'on appelle l'étape de la voie du client. On va aller demander directement au client s'il a été satisfait ou non par la marque ou l'entreprise avec laquelle il a été en relation. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on va utiliser de la donnée d'instituts avec lesquels on travaille. On travaille avec une quarantaine de fournisseurs de données aujourd'hui. On a certains partenariats privilégiés comme avec Ipsos que vous voyez à l'écran et j'aurai l'occasion de revenir sur ce partenariat exclusif avec Ipsos. On travaille aujourd'hui avec eux depuis plus de neuf ans donc on commence vraiment à avoir un historique assez long. Je reviendrai sur ce partenariat dans quelques minutes et on travaille aussi avec d'autres partenaires privilégiés. On travaille avec Toluna par exemple. Toluna nous permet d'aller interroger des clients partout dans le monde en nous donnant accès à des panels de clients. L'intérêt de Toluna c'est qu'on peut être très agile, très réactif puisqu'on a accès à une plateforme en ligne et on crée nous-mêmes nos propres enquêtes. On peut suivre en temps réel l'évolution des répondants et l'évolution des résultats de satisfaction. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. On peut réagir par rapport à l'actualité, par rapport à des questions que peuvent se poser les gérants aussi. Donc ça nous permet de venir compléter l'étude Ipsos qui est une étude annuelle. On va travailler aussi pour vous donner un autre exemple avec une société qui s'appelle B3TSI qui là va aller interroger des clients professionnels. Et c'est pour nous très important puisqu'on est bien évidemment sur des sociétés en B2C, mais les sociétés en B2B nous intéressent aussi pour une question de diversité sectorielle dans les fonds. Donc c'est aussi important qu'on ait des partenaires un peu sur tous les pans de la consommation, que ce soit la consommation grand public ou la consommation professionnelle. Au-delà de ces partenariats privilégiés, on travaille aussi avec d'autres instituts qui nous fournissent leurs données sur Internet avec lesquelles on est en relation. On connaît très bien leur méthodologie. Il peut y avoir par exemple la CSI qui est l'American Customer Satisfaction Index qui est vraiment le leader et un institut qui est extrêmement reconnu partout dans le monde pour ses études de satisfaction. On travaille avec d'autres instituts au UK, en Asie, en Australie aussi, en Europe bien évidemment. Et donc toute cette donnée, on va aller la chercher, la travailler, la retraiter en interne pour ensuite pouvoir l'intégrer dans notre base de données qui s'appelle notre base de données QuickBase qui est une base en ligne et qui nous permet d'avoir une fiche par entreprise avec tous les classements qu'on peut réunir à propos de cette société-là. On va avoir des classements de satisfaction, on peut avoir des classements aussi de fidélité, de recommandation également ou encore de réputation. On a vraiment de la donnée qui est extrêmement variée et de l'analyse de cette donnée, on peut vraiment identifier les sociétés qui sont leaders de ces classements, qui arrivent le mieux à satisfaire leurs clients. Et au-delà de cette performance en absolu, si je puis dire, on regarde aussi l'évolution, la dynamique de ces sociétés et de ces résultats de satisfaction client, puisque bien évidemment c'est aussi important pour nous de déceler les sociétés qui sont en retournement, c'est-à-dire qui sont en train d'opérer une transformation stratégique pour aller davantage vers ce client. Et c'est parfois là qu'on peut avoir l'upside financier qui peut être le plus intéressant si on arrive vraiment à l'identifier tôt, plus tôt que le marché en tout cas. Et donc c'est aussi ce qui va nous intéresser. Donc une fois qu'on a identifié les entreprises préférées des clients, on passe à la deuxième étape, qui est aussi très importante puisque c'est l'étape de l'analyse de la stratégie de la société. Alors quel est le but de cette étape ? Finalement c'est de s'assurer que ce qu'on a vu à l'étape précédente, eh bien c'est pas le fruit du hasard, c'est pas un coup de chance comme on pourrait dire, c'est pas juste un produit qui a un instant T à réussir à satisfaire les attentes de ses clients. On veut s'assurer que le fait que l'entreprise soit leader de son secteur en termes de satisfaction client, c'est bien le résultat d'une stratégie qui a été mise en place autour du client et qui permet à l'entreprise sur le long terme de satisfaire ses clients. Comment on fait ? Eh bien on a déterminé quatre grands piliers d'une stratégie pour nous orienter clients. Ces quatre grands piliers, ils sont la connaissance des clients, la capacité de l'entreprise à répondre à leurs attentes, l'implication du management et enfin la culture client de l'entreprise. Donc je reviendrai dessus juste à la fin de cette présentation en parlant d'une valeur en particulier. Pour avoir ces informations, on a élaboré un questionnaire qu'on envoie aux entreprises et pour ne pas juste se satisfaire d'une information déclarative, pour nous c'est extrêmement important d'aller rencontrer le management. Donc on a des calls avec les sociétés quand on peut, pas vraiment ces derniers temps, mais quand on peut, on essaie de les rencontrer en physique bien évidemment, et on va leur poser des questions sur les réponses qu'ils ont apportées en question du questionnaire pour pouvoir les challenger, avoir plus de détails et comprendre vraiment au mieux où se place le client au sein de cette stratégie et de cet environnement qu'est la société. Donc une fois qu'on a déterminé que oui, la stratégie est centrée autour du client, eh bien on peut faire rentrer cette valeur dans les listes de valeurs éligibles qu'on donne ensuite aux gérants. Alors je vois qu'il y a une question, est-ce que le phénomène GameStop peut changer la donne, c'est-à-dire l'intervention des réseaux sociaux sur les investissements, compatibilité avec le process ROC, impact possible de fake news ? Alors je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ce phénomène GameStop, on a d'ailleurs, vous pourrez lire un article sur LinkedIn, soit aujourd'hui, soit lundi, à ce sujet. Pour nous c'est vraiment très révélateur de ce qui est en train de se passer en ce moment et du fondement du process ROC, puisque le process ROC il vient d'où ? Il vient du fait qu'aujourd'hui les clients et les petits, là c'est les petits investisseurs retail entre guillemets, prennent le pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe sur GameStop, c'est ce qui se passe avec l'avènement des réseaux sociaux. La caisse de résonance que donnent les réseaux sociaux aujourd'hui. On en voit très clairement ici le résultat, c'est aussi le cas pour les sociétés de grande consommation. On a pu voir des boycotts, de nombreux boycotts avec une plateforme qui s'appelle iBoycott, où il y a toutes les entreprises qui sont boycottées. Ça a été le cas avec Danone par exemple. Donc les entreprises sont extrêmement à risque à ce niveau-là. Et je dirais qu'il n'y a pas franchement d'incompatibilité avec le process ROC, dans le sens où c'est vraiment ce que nous, on regarde, c'est vraiment en ligne avec ce process de dire que si l'entreprise écoute ses clients et est vraiment attentif à ses attentes, alors il ne devrait pas y avoir de problème de boycott, il ne devrait pas y avoir de problème de réputation non plus, même si c'est quelque chose qu'on monitore. Et c'est d'ailleurs dans l'étape juste ensuite d'analyse financière et d'analyse des controverses qu'on va monitorer ça grâce à RepRisk, l'outil qui nous permet de monitorer les controverses et les risques de réputation en l'occurrence. Je pense que vraiment ce qui se passe sur GameStop est complètement à l'image de ce que nous on peut observer et à l'image de comment nous on gère cette nouveauté et ces clients qui prennent le pouvoir. Et c'est d'ailleurs sur ce phénomène-là qu'on a bâti ce process ROC et qu'on sélectionne les entreprises qui peuvent nous intéresser. On pourra en discuter à la fin si vous le souhaitez pour rentrer un peu plus en détail sur ce phénomène. Et Muriel pourra peut-être vous donner le côté plus financier aussi de ce phénomène-là. Donc comme je vous le disais, on peut donc mettre une valeur dans une liste de valeurs éligibles qu'on donne ensuite aux gérants une fois qu'on a fait l'analyse de la première étape de la voie du client, ensuite l'analyse de la stratégie client. On donne cette liste de valeurs aux gérants. Les gérants ensuite font leur analyse financière, l'analyse des controverses, ceci comme je vous le disais. Et ensuite, les gérants peuvent décider d'intégrer ces valeurs au portefeuille. Donc je laisserai Muriel prendre la parole sur ce sujet-là. Moi, je vais revenir sur les deux premières étapes plus en détail. Et avant même, la première étape d'analyse de la voie du client, il y a une étape qui est fondamentale et qui n'est pas dans le process rock à proprement parler parce qu'elle n'est pas formalisée en tant que telle, mais c'est l'analyse des tendances. C'est l'analyse des tendances clients que l'on peut observer ces changements de consommation. En fait, ce qu'on a vu, et c'est vrai en permanence, mais ça a été particulièrement vrai l'an dernier et aussi en ce début d'année, c'est que les clients changent de comportement de consommation à des rythmes plus ou moins variés. Mais ces derniers temps, ça a été un rythme extrêmement rapide, bien sûr. Et en fait, c'est pour nous le point de départ de notre analyse client, puisque à partir de ces tendances clients, on va pouvoir déterminer quels sont les secteurs qui vont être les plus plébiscités par les clients. Au sein de ces secteurs, on va aller chercher des classements de satisfaction client. Au sein de ces classements de satisfaction client, on va aller chercher les entreprises qui peuvent nous intéresser. Donc là, l'idée est vraiment de vous décliner l'ensemble du process dans sa globalité. Comment est-ce qu'on étudie ces tendances clients ? On s'appuie sur des études un peu plus macro, entre guillemets, dans le sens où c'est des études qui ne vont pas porter sur des sociétés, mais plutôt sur des secteurs et le comportement des clients par rapport à ces secteurs. Quelles sont les quatre grandes tendances qu'on a pu voir sur la fin de l'année 2020 et qui sont toujours en cours en 2021 ? Il y en a quatre et c'est tout d'abord l'intention portée au prix, la crise de la fidélité également. Ensuite, il y a bien évidemment le développement de la digitalisation et enfin l'avènement de ce qu'on appelle la home body économie. Et donc, je vais revenir sur chacune de ces tendances une par une. Donc tout d'abord, l'attention portée au prix. On sait bien que cette crise sanitaire, elle se transforme en crise économique et plus elle dure, plus forcément cette crise économique va être dure. Et on se rend compte que la confiance des ménages dans leur avenir et dans la consommation est vraiment très faible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on étudie ça notamment grâce à des études McKinsey ou encore à des études de brokers qu'on peut voir, c'est que les Chinois, qui sont d'habitude les consommateurs les plus confiants, les plus optimistes en tout temps, ici, sont quand même marqués par cette crise. Les jeunes, surtout, perdent un peu de leur confiance dans l'avenir et dans leurs capacités financières aussi. En fait, en Chine, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la première crise qui touche une partie de la jeunesse puisque en 2008, par exemple, ils n'avaient absolument pas été touchés par la crise financière qu'on avait pu connaître en Europe ou encore aux États-Unis. Et donc, c'est la première fois qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs dépenses et qu'ils ont besoin d'un filet de sécurité vis-à-vis de leurs dépenses et qu'ils vont davantage épargner. Et ce qu'on voit en Chine, mais aussi en Europe et aux États-Unis, c'est que les clients vont davantage acheter des produits moins chers, des produits de marque de distributeurs ou encore ils vont vraiment s'attarder sur la qualité des produits de première nécessité en laissant complètement de côté le reste de leurs dépenses. Donc, on voit bien dans le graphique que vous avez en bas qu'il y a plus de 60% des consommateurs qui ont essayé un nouveau comportement d'achat. Et parmi eux, il y a 60% des clients qui disent acheter des marques moins chères ou des marques de distributeurs. Donc, ça, c'est issu d'une étude McKinsey qui a été faite en décembre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très récent. Et on voit bien que cette attention au prix, elle est vraiment présente et qu'elle va durer dans le temps. Au-delà d'aller vers des produits moins chers, on voit aussi qu'un certain décalage des dépenses les plus importantes. C'était le cas essentiellement à la fin de l'année sur les dépenses l'achat de voiture, par exemple. C'est des dépenses qui ne sont pas annulées, entre guillemets, mais qui vont vraiment être décalées dans le temps pour se donner un peu plus de temps pour étudier le marché, pour pouvoir aller en concession aussi quand on veut acheter une voiture ou pour attendre de voir ce qui va se passer sur les modèles d'occasion, par exemple. Donc, il y a vraiment une forte baisse des intentions d'achat qui ne sont pas des intentions d'achat de première nécessité. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ça vient complètement dans le sens de ce qu'on peut voir sur nos études de satisfaction client, puisque dans toutes les études qu'on peut faire depuis quelques années, par exemple sur la grande distribution, les distributeurs discount, donc les discounters comme Lidl ou encore Aldi, sont vraiment ceux qui étaient leaders en termes de satisfaction client. Et on voit bien que c'est quelque chose qui risque de durer. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que dans notre étude Ipsos de cette année, les discounters étaient un peu moins bon en termes de satisfaction client parce que pendant la crise, ils n'avaient pas tout ce qui était livraison, drive, digital aussi, ce qui était extrêmement important pendant la crise. Mais on peut quand même se dire que c'est vraiment des acteurs qui vont reprendre le dessus dans les mois qui viennent avec cet avantage prix qu'ils ont par rapport aux autres, même si le digital n'est pas encore complètement développé. Donc, ça vient complètement renforcer ce qu'on peut voir, nous, dans nos enquêtes de satisfaction. Ces leaders, comme Aldi ou leaders qui ne sont malheureusement pour nous pas cotés, mais qui nous donnent bien une information sur les acteurs cotés qu'il peut y avoir sur ces marchés-là et qui peuvent être mis en danger par rapport à ça. Par rapport aux marques de distributeurs, ce que ça veut dire aussi, c'est que la marque va avoir moins d'importance pour le consommateur, donc le marketing va être moins important. Donc, tous les grands groupes comme Unilever ou encore Procter vont être plus en difficulté par rapport à ça puisque c'est des groupes qui ont une stratégie très push marketing, qui misent beaucoup sur ces grandes marques, alors qu'on voit que le consommateur va s'éloigner un peu de ça pour aller vers de la première nécessité de la marque de distributeurs et c'est aussi quelque chose qui rejoint ce que nous on voit dans les stratégies clients des entreprises, puisque les distributeurs sont ceux qui sont au contact du client, donc qui connaissent le client et qui vont réussir à répondre à leurs attentes parfois mieux que ces grandes marques très connues du grand public et desquelles les clients vont se détourner pour une question de prix en l'occurrence. Donc, cette attention portée au prix, elle est vraiment extrêmement importante et complètement alignée avec ce qu'on peut voir sur nos enquêtes de satisfaction. Cette première tendance, elle vient complètement renforcer la deuxième, qui est une crise de la fidélité. On voit que la crise qu'on a vécue a ouvert de nombreux horizons aux consommateurs, que ce soit via le développement du digital, bien évidemment des sites internet, que ce soit aussi via de nouvelles habitudes, parce que finalement on ne faisait plus les trajets quotidiens qu'on faisait d'habitude, donc on s'est orienté vers d'autres distributeurs qui étaient plus proches de chez nous, mais pas forcément ceux vers lesquels on avait d'habitude, ou encore parce que certains produits n'étaient plus disponibles et donc on s'est orienté vers d'autres produits. Ça a vraiment ouvert des horizons et le client est beaucoup plus volatile que ce qu'il n'était auparavant. On voit que pendant cette crise, il y a à peu près 70% des clients qui ont testé de nouvelles marques ou de nouveaux produits. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça reprend aussi le graphique que je vous ai mis en bas, qui dit bien qu'il y a à peu près 20% des répondants de cette étude McKinsey qui disent avoir changé de comportement. Et donc, ce qui est important aussi et ce qui est vraiment marquant, c'est la colonne que vous avez à droite qui est l'intention de poursuivre ses habitudes, qui est supérieure à 70% sur tous les changements qu'il y a pu avoir dans les habitudes de consommation. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment mettre à risque certaines entreprises puisqu'on le sait, la fidélité, c'est un indicateur qui est extrêmement fragile. Nous, c'est un indicateur qu'on prend vraiment avec des pincettes quand on analyse les sociétés. On va plutôt aller regarder des indicateurs de satisfaction client qui sont des indicateurs qui sont plus stables. Mais là, on voit que ça va vraiment pouvoir changer les choses pour les distributeurs, pour toutes les marques, que ce soit des distributeurs alimentaires ou quelles que soient les habitudes de consommation. Et on sait bien que c'est extrêmement important et que ça a un impact fondamental sur le business puisque acquérir un nouveau client, ça coûte à peu près cinq fois plus cher que de retenir un client existant. Donc, il y a vraiment un gros challenge pour les entreprises pour garder ces nouveaux clients. Comme je vous le disais, les raisons principales de ces changements, c'est une question de prix qui est liée à la tendance précédente dont je vous ai parlé, la disponibilité des stocks et la commodité, c'est-à-dire les habitudes de trajet ou la simplicité d'achat également. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, cette crise de la fidélité, est-ce qu'elle va durer ou non ? Probablement puisque les clients disent bien qu'ils veulent garder leurs nouvelles habitudes de consommation. Après, ce qu'on a pu voir, c'est que le fait que les clients n'aillent pas en magasin, par exemple, n'est pas forcément lié à des restrictions de confinement ou des restrictions contraintes. En fait, c'est surtout lié à la peur du virus. Et on voit bien que dans les classements ou dans les enquêtes qu'on peut voir, vraiment, les clients déclarent que lorsqu'ils vont en magasin, ils y vont le plus rapidement possible. Ils rentrent dans le magasin, ils font leurs courses le plus vite possible et ils ressortent le plus rapidement possible aussi. Donc, ça laisse pas le temps aux enchères d'impulsion qu'il peut y avoir, qui sont une grosse part du chiffre d'affaires de ces sociétés. Et donc, là aussi, ça peut devenir difficile pour les entreprises. Je vous ai mis un graphique en bas à droite qui nous montre bien qu'il y a 56% des répondants qui pensent que leurs habitudes ne reviendront pas à la normale avant 2021, la deuxième partie de 2021. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va durer. Merci. Ensuite, sur la troisième tendance, c'est l'avènement de ce qu'on appelle la home body economy. Alors, qu'est-ce que la home body economy ? C'est le fait de faire venir chez soi tous les services, loisirs et activités qu'on pouvait avoir à l'extérieur auparavant. Donc, on est vraiment là dans une home body économie qui est contrainte sur de nombreux plans, puisqu'il y a beaucoup de loisirs, que ce soit culturel, sportif et autres, auxquels nous n'avons plus accès à l'extérieur de chez nous. Et donc, on voit bien, il y a vraiment une explosion, par exemple, de tout ce qui est abonnement de streaming, de tout ce qui est aussi de services de livraison de repas à domicile ou encore tout ce qui est fitness, application de fitness. Et c'est vraiment historique sur ce segment-là, par exemple. Donc, on fait de plus en plus de choses chez nous. Et c'est vraiment important que, par conséquent, ce chez nous soit confortable, consistant du bien. Et donc, on voit qu'il y a une forte augmentation des intentions de déménagement. Donc, dans un sondage de Piper Sandler qui a été fait début janvier, donc vraiment extrêmement récent, il y a 40% des répondants qui disent qu'ils veulent déménager en 2021. Et c'est 45% sur les urbains. Donc, c'est vraiment très important. Et on voit de fortes intentions d'achat sur l'ameublement et l'aménagement d'intérieur. Je vous ai mis un graphique ici qui, en fait, reprend les intentions d'achat des consommateurs. Alors, pour le coup, là, c'est aux États-Unis, donc c'est le consommateur américain. La question est, que feriez-vous si vous receviez un deuxième chèque qui fait partie du stimulus, en fait, du gouvernement américain ? Et on voit bien que la première intention d'achat, c'est tout ce qui touche à l'amélioration de l'intérieur, l'amélioration de la maison, l'ameublement. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est que cette question avait déjà été posée en septembre, dans un précédent sondage de Piper Sandler, et que, à l'époque, il y a quelques mois, la première intention d'achat était portée sur l'électronique. Et on voit que l'électronique, aujourd'hui, est quand même bien plus faible, puisque ça représente 5% des intentions d'achat, alors que l'ameublement représente plutôt 13%. Donc, il y a une grosse différence, et on voit bien que ce segment-là est vraiment fondamental aujourd'hui. L'autre tendance, enfin, je vois que le temps passe, donc j'accélère un petit peu. La dernière tendance qu'on peut voir, et ça, on en est tous tout à fait conscients, je pense, c'est la digitalisation. Le CEO de Walmart a affirmé, il y a quelques semaines, que cette crise a permis aux entreprises de gagner entre 3 et 5 ans sur la digitalisation. Ça a permis aux entreprises de gagner du temps, ça a permis aussi aux consommateurs de gagner du temps. Et c'est quelque chose qui va rester, puisqu'on voit que 36% des répondants disent vouloir acheter davantage en ligne après la crise. Ça reste important, on voit que ça reste quand même en déclin par rapport en septembre, puisque, et c'est ce que je vous ai mis dans le graphique qui est juste en bas, on voit bien que les consommateurs, aujourd'hui, veulent acheter bien évidemment en ligne, mais veulent aussi acheter en magasin, et c'est une tendance qui remonte petit à petit, puisque pour certaines catégories de produits, et là je vous l'ai mis pour l'ameublement, mais c'est valable sur tous les segments, c'est le client a besoin en fait d'omni-canal. Et c'est l'omni-canal qui va vraiment être le grand vainqueur de cette crise, puisque le client va vouloir être en mesure de passer du digital au physique, du physique au digital, sans aucune barrière, en ayant la même expérience, et c'est ça qui va être vraiment un très gros challenge pour les entreprises. Donc on voit bien, si je reprends ces quatre tendances, qu'aujourd'hui, ce qui est important pour le client, c'est une question de prix, mais pour nous, ce qui va être important aussi, c'est d'aller vers des entreprises qui ont une fidélité de la part de leurs clients qui est forte, puisqu'on sait qu'elle va être mise à rude épreuve, si on ne s'assure pas au départ que cette fidélité est forte, ça mettra l'entreprise d'autant plus en danger ensuite. Ensuite, on voit bien qu'il y a un secteur qui est en plein développement, c'est le secteur de l'ameublement, et que sur ce secteur, ce qui va être important, ça va être plutôt l'omni-canal, la digitalisation en tout cas, et l'omni-canal dans l'idéal. Donc en partant de ces grandes tendances clients, on va aller chercher, dans tous les classements qu'on peut avoir sous la main, des classements qui vont dans ce sens, et si on voit une évolution de la satisfaction client qui peut rentrer dans ces tendances. Et c'est le cas de notre étude Ipsos. L'étude Ipsos, comme je vous le disais, c'est une étude qu'on mène depuis aujourd'hui 9 ans. On l'a fait sur 5 pays européens, que sont la France, le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, et sur 15 secteurs. Donc vous avez ici les résultats sur tous ces secteurs depuis 2018. C'est quelque chose qu'on étudie attentivement, la tendance sur les 3 dernières années. Et je vous ai encadré ici un secteur qui est le secteur de la distribution spécialisée home. Donc c'est tout ce qui est ameublement et électronique. Donc on va voir en France, par exemple, du Maison du Monde, Boulanger, Fnac, Darty, ce genre de choses. Et on voit bien que ce secteur, cette année, est en progression et ça fait 3 ans que ce secteur est en progression. Donc on voit bien que ce qu'on a pu voir dans des études de tendances clients plus macro, on le retrouve bien à notre niveau dans cette étude Ipsos, qui pour nous est une de nos principales études de l'année. Et donc on voit bien que c'est en ligne avec ce qu'on a pu voir. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce secteur, je vous ai mis ici deux tableaux qui reprennent... En fait, le tableau, c'est vraiment nos tableaux de travail. Donc c'est pas forcément très digeste. C'était pour vous montrer vraiment dans le détail les éléments sur lesquels nous, on travaille. Vous voyez que ces tableaux, ils sont anonymisés pour des questions de confidentialité avec Ipsos. On n'est pas en mesure de vous donner les résultats détaillés de chaque marque que l'on étudie. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que je voulais entourer, c'est ces progressions de cette marque en France et cette marque en Espagne, qui est en fait la même marque et qui est Maison du Monde. puisqu'on voit que ce sont des progressions qui sont très fortes, bien plus fortes que la moyenne de leur secteur. Et c'est les progressions les plus fortes du secteur, tous pays confondus, et même tout secteur confondu. Ça fait vraiment partie, Maison du Monde fait vraiment partie des grands vainqueurs de cette étude d'Ipsos. Et donc, à partir de ce moment-là, où on voit que la tendance va vers l'ameublement à l'omni-canal, on voit que dans un classement, on a cette tendance qui est répercutée. C'est une méthodologie qu'on maîtrise, qu'on connaît, donc on peut avoir confiance complètement. Et que dans ce classement, on voit qu'il y a une marque qui se détache clairement des autres, c'est Maison du Monde. Et bien là, la question va être de passer à l'étape d'après, qui est l'analyse de la stratégie, pour vraiment comprendre comment ça se fait que Maison du Monde ait gagné 11 points de satisfaction client. En France, par exemple, alors que le secteur est stable, est-ce que c'est un coup de chance parce qu'ils ont sorti une collection qui a bien marché ? Ou au final, est-ce que c'est plutôt une stratégie qui a été mise en place depuis des années et qui porte ses fruits aujourd'hui et donc qui va continuer à apporter ses fruits sur les années qui viennent ? Donc, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'analyse de la stratégie de Maison du Monde. Je reprends ici les quatre piliers dont je vous parlais au début en vous présentant le process ROC. La connaissance des clients, la capacité de répondre à leurs attentes, l'implication du management et la culture client. Maison du Monde, on a eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises. Ils ont rempli le fameux questionnaire dont je vous parlais au début également. Et on a pu ensuite les challenger sur leurs différentes réponses. Et on s'est aperçu que oui, Maison du Monde avait une stratégie qui était extrêmement centrée sur le client. Et que c'est pour ça qu'on voit une telle dynamique sur les chiffres de satisfaction client. Tout d'abord, sur la connaissance des clients. Ce qui est important et ce qui est très positif pour Maison du Monde, c'est qu'ils ont un engagement qui est très fort de la part de leurs clients. Maison du Monde, pour ceux d'entre vous qui sont clients et qui connaissent un peu, Maison du Monde, il n'y a pas de programme de fidélité. Il y a très peu de promotion. Il y a quelques soldes, mais pas beaucoup. Et pourtant, ils arrivent à rattacher 70% de leurs tickets de caisse à un compte client. C'est-à-dire que le client est membre de cette communauté Maison du Monde, alors que finalement, financièrement et de manière transactionnelle, il n'y a pas de plus-value à être membre de cette communauté-là. Donc, ils ont vraiment un engagement qui est fort, une relation émotionnelle qui est très forte avec leurs clients. Ils ont une base de données qui est très fournie avec à peu près 15 millions de données sur les clients. Ils ont investi fortement dans des CRM, dans des talents aussi pour analyser la donnée de ces clients et pour comprendre au mieux les comportements d'achat. Ils ont défini des personas. Alors, des personas, c'est en fait un peu des avatars, des cibles, des clients cibles. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont définir des personas et ensuite, ils vont réfléchir à comment les atteindre en regardant justement toute la donnée client qu'ils peuvent avoir en se basant sur des comportements clients de la vie réelle pour mieux les cibler et pour mieux les connaître, en fait. Et pour mieux connaître ces clients, ils ont aussi créé des communautés, que ce soit des communautés naturelles qui sont créées toutes seules grâce à ce fort engagement dont je vous parlais, ou bien des communautés qui sont allées recruter en cherchant vraiment les sites de clients qui les intéressent, en mélangeant ces communautés de clients avec des communautés de collaborateurs pour qu'ils puissent y avoir des interactions et de la co-création de produits avec ces clients. Et en fait, là où c'est vraiment très fort de la part de Maisons du Monde, c'est que cette base de clients est tellement forte, ils ont des clients qui sont tellement attachés à la marque qu'ils ont une communauté dans laquelle les clients vont en fait prendre le relais sur le service client. C'est-à-dire que c'est des clients qui vont conseiller d'autres clients. Et c'est là qu'on voit toute la force de la connaissance des clients et de la satisfaction des clients puisque par la suite, ça permet à Maisons du Monde de faire des économies bien évidemment de coûts assez importantes sur ce qui est du service client ou encore des réclamations. Et c'est vraiment quelque chose qui est fort chez Maisons du Monde. Puisqu'ils connaissent très bien leurs clients, ils ont compris que ce que veulent les clients finalement, leur attente principale, ce n'est pas juste un produit, c'est tout ce qu'il y a autour du produit et c'est toutes les solutions qu'ils peuvent fournir autour de ce produit. Donc finalement aujourd'hui, un client peut-être qu'il ne veut pas juste acheter un canapé, il doit être en mesure de refaire la décoration de son salon et d'être conseillé sur la décoration de son salon, de A à Z. Et donc, Maisons du Monde a vraiment lancé une transition de la vente de produits à la vente de solutions en lançant de nouveaux services et en s'appuyant sur chaque point de contact du parcours client pour lancer des nouveaux services. Donc par exemple, sur l'achat du produit, ils vont proposer une solution de financement. Sur la livraison, ils vont proposer un service de montage de meubles ou encore le fait de reprendre un équipement ancien pour le recycler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur la livraison aussi, ils ont internalisé la livraison et le dernier kilomètre. Pour eux, c'était extrêmement important de garder cette expérience client en main, le contact avec le client pour avoir le retour du client sur l'expérience de livraison, sur le produit tout de suite lorsqu'il est livré. Et c'est quelque chose qui leur permet toujours d'apprendre davantage et de connaître davantage leurs clients. Ils ont acquis une start-up qui s'appelle Rinov il y a quelques années, qu'ils ont développé, qui fait de l'aménagement d'intérieur, de conseil en aménagement d'intérieur, donc c'est un service qui est payant. Ils ont aussi lancé des corners en magasin, des corners des coins déco qui leur permettent de conseiller les clients aussi au niveau de la décoration, où là, pour le coup, ce n'est pas payant. Mais en fait, ils se sont rendus compte que les clients qui allaient vers ce service et qui profitaient de ce service, après avaient un panier moyen en magasin qui était bien plus important que des clients classiques qui ne passaient pas par ce service. et c'est pour ça que c'est intéressant pour eux. Ils ont lancé, et ça, c'est quelque chose qui est très récent, ils ont lancé en fin d'année, en novembre, il me semble, une marketplace. La marketplace, ça répond à l'attente fondamentale des clients qui est que le client va avoir le choix. Il ne veut pas juste s'en tenir aux univers de Maisons du Monde puisque Maisons du Monde, c'est de multiples univers qui sont renouvelés en permanence. Et donc, cette marketplace permet aux clients d'avoir plus de choix en ayant la garantie de la qualité des produits Maisons du Monde puisque les fournisseurs sont sélectionnés par Maisons du Monde sur des principes de qualité et de satisfaction aux clients. Ça permet aussi à Maisons du Monde de mieux connaître le marché et donc de s'adapter en fonction des tendances qu'ils peuvent voir d'achats sur la marketplace. Donc, c'est vraiment un gros avantage pour Maisons du Monde. Et enfin, ils ont lancé le B2B avec du conseil en décoration sur des espaces de coworking ou encore des hôtels. Donc, tout ça, c'est vraiment très important et ça vient s'insérer dans la stratégie de Maisons du Monde qui est une stratégie d'omnicanalité forte. Et il y a quelques années, ils avaient déjà 40% de leurs clients qui étaient des clients qui passaient par l'omnicanal. C'est des résultats que j'ai en tête avant la crise puisqu'on n'a pas encore les résultats 2020. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en fort développement aujourd'hui. Et c'est ce qui explique les résultats qu'on a pu voir dans l'étude Ipsos, tout simplement. Pour ce qui est de la réplication du management et de la culture client, on n'a pas trop de doutes sur la question. Le premier point important, c'est que la nouvelle CEO qui est arrivée il y a quelques années est l'ancienne directrice marketing et expérience client du groupe. Elle a fait du NPS un indicateur stratégique. Il est suivi tous les 15 jours en comité client. Il met en place des formations pour les salariés. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites au niveau du management et de la culture client. Donc, on voit bien ici que Maison du Monde s'intègre complètement dans cette idée de stratégie client, que Maison du Monde arrive à avoir une bonne dynamique en termes de taux de satisfaction client et qu'en plus, c'est une société qui s'intègre complètement dans cette grande tendance qu'on a pu voir au départ de l'avènement de la home body economy, de digitalisation et d'omni-canalité qui est extrêmement importante tout en ayant une base de clients fidèles puisqu'ils ont 60% de leurs clients qui sont des clients fidèles. Donc, pour nous, c'est vraiment un cas qui peut complètement entrer dans notre liste de valeurs éligibles. Et c'est à ce moment-là que la gestion prend le relais. Et je vais du coup laisser la parole à Muriel qui va vous parler davantage de la partie de la gestion sur ce cas Maison du Monde. Oui, bonjour à tous. J'espère que je ne me vois pas à l'écran, mais j'espère que tout va bien. Oui, donc du côté de la gestion, une fois qu'on a toutes ces informations, c'est important pour nous d'aller vérifier les différents éléments, que ce soit les éléments de croissance de chiffre d'affaires et bien évidemment les éléments de rentabilité puisque c'est ce qui va faire aussi que nous allons être sur un sous-jacent qui soit action, qui soit obligataire, qu'il y a une possibilité, un potentiel de performance intéressant. Donc, si on revient sur la croissance potentielle de ce secteur, on voit bien que chez Maison du Monde, c'est très différenciant le positionnement. On est sur un positionnement original et accessible. Donc, ce qui leur a permis de gagner des parts de marché substantielles sur le marché français du meuble. En tout cas, les chiffres sur 2008-2018 montrent qu'ils sont capables d'avoir une surperformance de plus de 7% en moyenne, ce qui est tout à fait conséquent par rapport aux très grandes enseignes qui sont présentes sur notre marché. Précurseur de l'omnicanalité, comme le disait tout à l'heure Capucine, ce qui est important pour nous côté gestion, c'est de savoir si cette omnicanalité est rentable. Et en fait, on s'est aperçu que le online est tout aussi rentable que la vente en magasin chez Maison du Monde, puisqu'effectivement, il n'y a pas de différence de prix. C'est le même prix sur l'achat online ou sur l'achat en magasin, ce qui est très important sur la rentabilité future du groupe. Le lancement de la marketplace dont on parlait Capucine, ça s'est effectué fin novembre. Donc, on va en avoir un peu tous les avantages qui vont être visibles sur l'année 2021. Et donc, ça, c'est aussi un questionnement. On voit bien comment ça s'articule dans la stratégie, mais on verra en termes de vente aussi comment tout ça va avoir un impact sur la croissance potentielle du groupe et le fait qu'il est très largement en avance depuis maintenant de très nombreuses années. Alors, ce qui est important chez Maison du Monde, c'est l'excellence opérationnelle. C'est des taux de marge qui sont très largement supérieurs à la concurrence. Alors, pourquoi ? Il y a trois éléments qui me semblent très importants à avoir en tête. C'est le design qui se fait au sein du groupe. Ce ne sont pas simplement des achats en Asie de meubles et de collections qui doivent correspondre à des tendances en Europe. C'est vraiment un design qui est fait en interne et un design qui se fait en relation avec le coût. C'est-à-dire que c'est un design qui va converser avec tous les différents partenaires, en tout cas intérieurs du groupe, sur la conception dans le cadre d'un coût bien précis. Et donc ça, c'est très important pour eux puisqu'à la fois, ils ont ce design et ils sont très en avance par rapport à l'univers qu'ils veulent mettre en place puisque ce n'est pas simplement vendre un meuble, mais c'est vendre un univers. Et donc ils ont la création de plusieurs univers différents, qu'il soit l'univers savane, qu'il soit un univers urbain. Et donc tout ça, c'est vraiment fondamental par rapport au coût futur du produit. Cette stratégie d'approvisionnement, elle est flexible puisqu'en fait, ils vont pouvoir aller acheter, ils vont acheter 90% de leurs collections en Asie, mais ils produisent également en Asie, ils produisent avec une unité en Chine et une unité au Vietnam. Et cette production qui leur est propre, eh bien, leur permet de bien comprendre là où il y a les coûts et où ils peuvent serrer la vis des approvisionnements qui se font à l'extérieur de cette production interne. Ça leur permet de tout à fait comprendre, c'est tout à fait la réflexion qu'il y a également sur la livraison et le fait qu'ils aient envie de connaître le dernier kilomètre. Ça leur permet de comprendre et de mieux serrer les boulons sur ensuite leur relation avec les fournisseurs extérieurs, que ce soit donc des fournisseurs de produits meubles ou de produits décorations, ou que ce soit les fournisseurs de transport, puisqu'ils vont faire également une certaine partie du transport dans la totalité pour bien comprendre là aussi quels sont les différents points d'accroche qu'ils peuvent avoir sur les négociations en termes de prix par rapport à ces fournisseurs. Donc l'organisation centralisée, c'est que tout arrive à Marseille et c'est là où il y a l'ensemble des entrepôts et ensuite il va y avoir une redistribution avec soit de la distribution complètement externe, soit avec de la distribution faite directement par le groupe. Au final, ça se traduit par des taux de marge qui sont quand même exceptionnels pour ce type de secteur puisqu'on a une marge d'EBITDA de plus de 13% en 2018, de 12,5% en 2019. Elle est attendue cette année en baisse de 10%. On sait que cette année, ça a quand même été une année difficile et on va revenir un petit peu plus précisément sur l'année 2020 et comment tout ça a pu se comporter. Donc une maîtrise de la dette et puis surtout des niveaux de liquidités et des niveaux de cash. Donc si je regarde un peu plus précisément sur 2020, donc c'est la slide qui suit. Je veux bien que vous la passiez à l'écran. Donc on a bien vu que l'équipement de la maison a capté l'essentiel du surplus d'épargne. Surplus d'épargne qui est dû évidemment au confinement, on n'a pas été dépensé en restaurant. Donc ce surplus d'épargne, il est allé sur la partie électronique dans un premier temps, mais très violemment, en tout cas de façon assez significative, sur l'équipement de la maison globalement. C'est des chiffres qui sont vraiment très parlants et qui ont repris l'ensemble du retail. Les chiffres de l'INSEE sur la consommation du retail sur cette année 2020. Il y a des pans entiers qui ont énormément souffert, que ce soit le textile, que ce soit par exemple le cosmétique également. Et on voit bien que le meuble est le grand vainqueur et l'électronique en deuxième plan. Donc succès des ventes en ligne. Et bien là, je vais pouvoir vous parler de chiffres tout à fait récents, puisque hier soir Maisons du Monde publiaient ces chiffres de vente du dernier trimestre. Donc le dernier trimestre qui a tout de même souffert de fermetures pendant 3 à 4 semaines, selon les différents pays européens des magasins. Donc au global, ils ont publié un chiffre d'affaires du quatrième trimestre qui est en baisse de 1,5%. Donc c'est tout à fait raisonnable malgré ces fermetures. Les ventes en magasins qui sont en baisse de 13% sur le trimestre. Et des ventes via le online qui sont en hausse de 41%. Donc on voit bien l'avance que pouvait avoir Maisons du Monde sur l'omnicanalité. Et bien ça se traduit très fortement sur cette évolution du chiffre d'affaires online. Au global, sur le troisième trimestre, le online représente 31% du chiffre d'affaires. Donc c'est loin d'être négligeable. Un chiffre d'affaires qui sur les éléments de décoration est stable sur le troisième trimestre. Et sur le meuble est un peu en baisse, mais il est en baisse uniquement de 4%. On le sait, en fait, c'est sur le meuble qu'aujourd'hui on va avoir le questionnement majeur, puisqu'ils ont fait des économies de coûts très rapides et très efficaces sur l'année 2020. Donc évidemment le chômage partiel, 85% des effectifs pendant le premier confinement, renégociation des loyers. Ils ont cherché à annuler deux mois de loyer. Donc on en saura plus dans les mois qui viennent sur tous ces différents éléments et comment ils ont abouti au final. Ajustement des charges de marketing et de maintenance. Et puis aussi sur les éléments de développement. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a l'habitude d'ouvrir énormément de magasins. En 2019, c'est 22 d'ouverture globalement. Alors qu'en 2020, on s'attend plutôt à entre 5 à 10 fermetures nettes de magasins. Donc on voit, il y a eu vraiment un changement drastique et puis un accompagnement très, très rapide du management sur ces tendances. Mesures de préservation de cash sur l'année 2020. Eh bien, diminution des commandes et renégociation des conditions de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils payent lorsque c'est livré et non pas en avance. Mais surtout diminution des commandes qui ont été assez sensibles pendant les mois du deuxième trimestre. Et qui vont se ressentir aussi sur le stock de meubles. Donc c'est un questionnement qu'on va pouvoir avoir. Mais qui va être contrebalancé par le lancement de cette marketplace. D'abord, le groupe a choisi de continuer à avoir des approvisionnements sur ce qui se vend le mieux. Et comme ils ont cette connaissance de manière très granulaire, ils ont pu effectivement concentrer les approvisionnements sur les produits qui se vendent le mieux. Et puis deuxièmement, l'offre de cette marketplace. C'est-à-dire des références supplémentaires qui se comptent en 15 000 à 20 000 références supplémentaires. Qui vont venir d'autres fournisseurs qui vont leur permettre aussi de mieux aborder cette nouvelle phase de commande des clients. Ils ont suspendu leurs dividendes, c'était quand même 23 millions. Et ils ont tout de suite obtenu un prêt garanti par l'Etat de 150 millions. C'est vraiment quelque chose, c'est un cash qui n'est pas du tout utilisé. Et dans leur tête, il sera remboursé le plus tôt possible s'ils n'en ont pas besoin. Mais on voit bien qu'ils sont allés très rapidement à l'essentiel. C'est-à-dire se mettre dans des conditions où ils ne seront pas challengés par le marché financier sur ces différents éléments. Sur les publications d'hier soir, il y a des guidance sur l'EBITDA. Donc, ils pensent que l'EBITDA ne sera en baisse que de 10 %, ce qui serait une bonne chose. Sur le chiffre d'affaires 2020 au global, on voit moins 3,5 %. C'est quand même assez significatif dans une année qui a été aussi challenging. Et puis, plus 3 % en fait sur la partie deuxième semestre. Donc, on voit bien là aussi l'évolution au cours du temps sur l'année 2020. Pour ce qui est de la gestion, vous voyez, nous, on va aller regarder les éléments de rentabilité, de rentabilité opérationnelle, de rentabilité bottom line. Pour ce qui est de ma partie, c'est-à-dire la partie obligataire, on va bien évidemment regarder le cash et tous les éléments de liquidité, puisque c'est pour nous essentiel. Est-ce que le groupe est capable de nous payer ses coupons ? Est-ce que le groupe est capable de nous payer le remboursement final de sa dette ? Donc voilà, on va aller challenger tous ces différents éléments et vous voyez à quel point Maison du Monde est très proactif dans ces différents éléments. Et de part, l'ensemble de son processus est capable de nous apporter de la rentabilité sur ces différents domaines. Donc, on va avoir des visions différentes entre la gestion actions et la gestion obligataire. La gestion actions qu'il y a eu en portefeuille du Maison du Monde sur l'année 2020 et donc qui a pu bénéficier de cette forte progression de l'action, puisque si on regarde l'évolution de l'action entre aujourd'hui et le point bas du mois de mars, c'est une action qui a progressé de plus de 120 %. Donc voilà, la gestion actions s'est bien évidemment positionnée avec tous ces éléments. Aujourd'hui, ils ont souhaité sortir de cette position. Pourquoi ? Parce que les questionnements, c'est effectivement la rotation. On voit bien que le home body economy est toujours ultra présent et notamment sur les tendances même publiées très récemment. Mais on voit aussi qu'il y a des questionnements sur tout ce qui avait été report de gros achats, comme notamment les achats automobiles. Donc, on peut se dire qu'il va peut-être y avoir un peu de souffle, en tout cas qu'on ne va pas être sur une tendance one way comme on a pu connaître en 2020. Et puis, le deuxième questionnement, c'est effectivement l'évolution des cours du fret maritime, puisque l'ensemble des livraisons qui proviennent de l'Asie passent par du transport maritime. Le coût du fret maritime a énormément progressé depuis le mois de novembre. On a vu des coûts qui sont en hausse de 50 %. Donc, on a envie de voir ce que ça va donner effectivement et comment ça peut peser sur les éléments de coût du groupe. Et puis, forcément, ça pèse sur le stock optimal dont on parlait tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'effectivement, le groupe va avoir la capacité de répondre à toutes les demandes sur toutes les références qui sont demandées par leurs clients ? Donc, la gestion actions a décidé de sortir sa position, mais pour rentrer, parce qu'on le sait très bien, ce groupe est un des leaders et qu'on voit les tendances de moyen terme. Nous, sur la partie obligataire, nous avons en portefeuille une obligation convertible, une obligation convertible qui n'a pas de sensibilité actions. Donc, on ne se pose pas cette question-là sur la tendance de très court terme de l'action, puisque nous ne serons pas sensibles. Nous nous attachons plutôt à des éléments de cash. Et sur ces éléments de cash, nous avons été très fortement rassurés par toutes les politiques de préservation du cash qui ont été mises en place par le groupe. C'est aujourd'hui une obligation convertible qui nous permet d'avoir un rendement qui est plutôt de l'ordre de 4,5 %. Et donc, ça, c'est très intéressant pour nous, alors qu'on vit plutôt dans un univers où, sur des belles notations, on va être inférieur à 1 % de rendement. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir du rendement supplémentaire sur un émetteur que nous aimons bien. Et c'est tout de même une convertible qui a progressé de 25 % sur l'année dernière. Donc, voilà, ce sont des chiffres qui nous intéressent et qui font en sorte que nous allons garder notre position sur cette obligation convertible. Bien évidemment, sur des niveaux de poids dans les portefeuilles qui ne sont pas des poids exceptionnels, puisque ça reste une société de taille moyenne et c'est une convertible dont la souche ne représente que 200 millions d'euros. Donc, forcément, nous faisons attention également à des niveaux de liquidité dans le marché de ces différents produits. Muriel, merci beaucoup pour ton éclairage financier sur cette belle maison du monde. Sans plus tarder, place aux questions. Merci également, Capucine, pour ton éclairage et montrer exactement comment ça fonctionne aussi dans l'équipe de recherche satisfaction client. Et là, n'hésitez pas, soit en ouvrant votre micro et à poser directement, profitez-en, que ce soit pour la responsable de la recherche ou Muriel Blanchier sur la partie gestion obligataire. On sera ravi de répondre à vos questions ou par tchat également. Vous pouvez vous poser vos questions comme vous l'avez fait tout à l'heure. Alors, je vois une première question qui apparaît. Auriez-vous l'exemple d'une ou deux autres valeurs? Alors là, peut-être juste en un éclairage, parce qu'on ne pourra évidemment pas rentrer dans le détail autant que dans Maisons du Monde. Mais typiquement, une autre valeur qui a eu un beau succès en 2020, voire en ce début de 2021? Alors, peut-être pour revenir sur la tendance de digitalisation. Je pense qu'on est tous très au courant et on est acteurs de ce changement de tendance aussi sur la digitalisation. Il y a cependant un secteur sur lequel ça s'est vraiment fortement développé cette année. C'est bien évidemment le secteur de la santé, tout ce qui est téléconsultation, mais aussi tout le parcours de santé qui est de plus en plus en ligne sur la téléconsultation, mais aussi la prévention, l'achat des médicaments. C'est vraiment un secteur qui est en forte croissance. On voit que, par exemple, en Chine, le nombre de visioconférences, enfin de téléconsultations, pardon, a été misplié par plus de 30. Donc, il y a plus de 30 fois plus de téléconsultations que ce qu'il y avait auparavant. Et il y a une valeur qui se distingue, selon nous, sur ce secteur. C'est Shop Apotheque, qui a des sortes de satisfaction qui sont bons, avec une stratégie qui est tout à fait centrée sur le client aussi et qu'on a pu avoir en portefeuille au niveau des actions. Qu'est-ce que c'est Shop Apotheque, si on décrit ? Shop Apotheque, c'est un groupe suisse qui est spécialisé sur la pharmacie en ligne, qui vend des médicaments, que ce soit des médicaments avec ordonnance ou sans ordonnance, en ligne tout en digital et qui met de plus en plus en place, justement, ce parcours de santé puisqu'ils font aussi bien la vente de médicaments, mais ils sont aussi diversifiés sur la téléconsultation et sur des services pour les médecins de ville. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est en plein d'évacus. Merci beaucoup. Une autre question, là peut-être plus orientée pour Muriel. Vous précisez que Maisons du Monde présente 200 millions. Alors, évidemment, ce n'est pas dans le fond, c'est la souche globale. C'est peut-être préciser combien tu en as dans le fond. Ça représente combien en termes de pondération dans le fond ? Alors, je vais vous dire ça. Bon, je vous rappelle que la stratégie, que ce soit sur Optimum ou sur Rockflex, sur la partie obligataire, c'est une stratégie de diversification. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus d'émetteurs possible pour un peu émietter notre risque au final. Donc, on ne va pas non plus avoir des positions qui vont représenter 5 à 10 % du portefeuille. On n'est pas dans ce type de stratégie. C'est-à-dire qu'une ligne conséquente pour nous sur un émetteur de qualité, c'est plutôt 1,5 que 5 % du portefeuille. Donc là, si je regarde Maisons du Monde, on est plutôt sur 0,7 % du portefeuille Optimum. Et puis, sur le portefeuille Rockflex, on doit être sur des montants qui sont à peu près 0,4 % du portefeuille Rockflex. Oui, tu fais bien de le préciser. C'est vrai que dans un portefeuille obligataire, traditionnellement, les investisseurs souhaitent avoir une répartition qui soit plus forte puisque le but étant de générer du rendement, mais aussi de préserver dans la mesure du possible le capital, alors que la gestion actions pourra avoir des pondérations plus importantes pour délivrer le maximum de performance, mais avec un risque associé évidemment qui est plus important. Oui, pour rappel, sur Optimum, il y a 140 lignes différentes, il y a une centaine d'émetteurs différents, et c'est bien l'objectif. Et puis, nous n'avons pas le même type de liquidité au quotidien qu'un marché actions. Donc, il faut toujours faire extrêmement attention sur nos possibilités puisque nous sommes sur des fonds qui sont valorisés au quotidien et sur lesquels vous pouvez intervenir au quotidien, sortir, rentrer. Donc, il nous faut une liquidité suffisante et 200 millions de souches pour nous, c'est quand même quelque chose qui est dans le bas de fourchette de ce que nous avons l'habitude de rentrer en portefeuille. Je vais faire ma minute publicité, mais c'est important. Tout ce qu'on vient de vous expliquer, l'objectif de tout cela, c'est évidemment de générer de la performance. Donc, quand on parle de Trustim Optimum, Murene n'en parle pas, mais typiquement, Trustim Optimum a été récompensé en 2019 et 2020 comme meilleur fonds mixte prudent sur la zone Europe. Donc, on est ravis d'avoir ce type de récompense. Et concernant Trustim RobFlex, qui est un fonds flexible qui peut investir entre 0 et 50 % sur les actions, le reste étant sur la partie obligataire. C'est un fonds qui a été dans l'octobre 25 d'un meilleur fonds et même mieux que ça, puisqu'il était en septième position dans un univers qui est très, très large au niveau européen de fonds flexibles. Donc, très, très bien pensé. Et je rappelle que ces deux fonds sont labellisés ISR. Donc, on génère évidemment de la bonne performance, c'est le but recherché, mais aussi avec cette approche satisfaction client et ISR, puisqu'en fait, ce sont les clients qui réclament de plus en plus de consommer moins, mais mieux, et qui sont à la recherche, effectivement, de consommation responsable. Une autre question, Muriel, pour toi. Quelle est la poche de liquidité ? Alors, je ne sais pas si on parle de... Alors, j'ai regardé sur Optimum pour vous donner le chiffre. Donc là, si on parle uniquement du cash, ça ne veut pas dire, effectivement, on a par exemple des fonds monétaires aussi sur lesquels on peut être investi. Mais là, je parle du cash en banque. On est autour de 7% du portefeuille à aujourd'hui. D'accord. Ok. Merci. Une autre question plus large. Quid des GAFA ? IndisRock, Picorn, Doctor Libre, Réseau, Next Week, Zoom, les zombies confinés. Donc, allons tous devenir des zombies connectés. Merci pour la pointe d'humour. Alors, pour ce qui est des GAFA, en fait, on quitte les autres sociétés qui ont suivi exactement le même process, bien sûr. On a plus ou moins de données de satisfaction sur ces sociétés-là. Par exemple, sur Amazon. Amazon, on a des taux de satisfaction qui sont très bons, très élevés. Mais c'est des sociétés sur lesquelles on va faire extrêmement attention aux controverses, bien évidemment. Surtout en ce moment, on a pu entendre beaucoup de choses sur Amazon. Il y en a eu en portefeuille. Elles ont été sorties essentiellement pour des questions liées à ces controverses. Donc, on a un monitoring très fin sur ces sujets-là. Et c'est des sociétés qui sont vraiment très sujettes à controverses. Donc, on fait attention sur, par exemple, Facebook et les satisfactions clients ne sont pas bonnes. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'on n'en a pas. Alors que sur Google, Alphabet a plutôt des bons taux de satisfaction clients. Donc, on en a et ça fait partie de nos valeurs éligibles. Pour ce qui est des licornes, Doctolib est un très bon exemple. Doctolib, c'est une société qui a des très bons taux de satisfaction clients dans le peu de classement que nous avons, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup. On attend avec impatience que Doctolib nous annonce une IPO possible. On a vu quelques notes de brokers passer en disant que c'était peut-être pour bientôt. Mais pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer sur ces sociétés-là. Et ensuite, sur ce qui est service et réseau, Netflix, ça fait partie de nos valeurs qui font partie de la liste d'ordres. Donc, c'est vraiment les valeurs qui sont vraiment le plus poussées par l'équipe de recherche, donc par nous, pour que les gérants, on a un portefeuille. C'est vraiment une société qui est extrêmement un des clients. Les taux de satisfaction clients sont extrêmement bons et ils sont très à l'écoute de leurs clients. Donc, on en a un portefeuille. Zoom, en l'occurrence, on a peu d'enquêtes de clients. Et au-delà de ça, il y a eu quand même quelques controverses sur tout ce qui est privacy et données clients. Donc, voilà, on reste un peu plus méchant. Mais toutes les valeurs, de toute façon, passent par ce processus, quelle que soit leur catégorie, soit des GAFA, des licornes ou plutôt des services de réseau. Oui, juste peut-être sur Netflix pour toujours mieux faire comprendre comment, de côté de la gestion, on va regarder ces différents éléments. Netflix fait partie de nos portefeuilles obligataires. Ils ont une obligation libellée en euros. Donc, on est en capacité d'investir sur eux. Pour nous, ce qui va être important et ce qui a fait en sorte qu'on se positionne uniquement sur l'année 2020. Avant, ça ne faisait pas partie de notre environnement. C'est qu'ils commencent à être cash riche. C'est-à-dire qu'ils ont une génération de cash qui est suffisante et qui, aujourd'hui, leur permet de ne pas demander le financement du marché. Donc, du coup, pour nous, ça, c'est un élément important pour se positionner sur la dette. Donc, c'est une dette high yield. Récemment, d'ailleurs, les agences de notation crédit ont upgradé sa notation. C'est-à-dire que c'était un double B et c'est passé un double B plus. Donc, du coup, on voit qu'il est en train d'arriver gentiment vers la zone de l'investment grade. Et donc, nous accompagnons ce mouvement en ayant une petite position sur cette obligation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on va vous faire parvenir de toute façon la présentation pour que vous ayez le support de présentation. Et puis, ce qu'on a voulu, là, évidemment, on pourrait vous parler de plein de banques, de plein d'entreprises de secteurs différents. Ce que vous avez compris, c'est qu'effectivement, on est vraiment focussé sur le comportement des clients et puis l'analyse financière de ces valeurs. Ce sont des valeurs qui, globalement, sont plus résilientes. Ce sont des valeurs qui sont moins volatiles. Donc, il n'est pas rare que nos fonds soient moins volatiles que leurs indices de référence. Et puis, bien sûr, l'objectif de tout ce travail, qui est un travail monstrueux, c'est évidemment de vous délivrer régulièrement dans le temps une performance, un couple rendement-risque qui soit le plus pertinent possible. L'avantage de cette gestion, c'est qu'il n'y a pas de boîte noire, c'est complètement transparent. Donc, là aussi, n'hésitez pas à nous questionner et on sera ravis, en tout cas, de répondre à vos questions. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis on vous envoie cette présentation. et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt et merci Muriel. Merci Capucine. Merci. Merci.